Salut, je suis Jacques. Votre assistant virtuel IVAR. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le configurateur SAPC. Si vous connaissez les conditions de fonctionnement de l'installation, comme la température et le débit maximal, sélectionnez « Assistant SAPC » pour choisir le modèle en fonction des conditions de l'installation. Température de départ sur le circuit primaire indique la température de l'eau technique du côté du circuit primaire. Par exemple, 60 degrés Celsius. « Température eau froide » indique la température de l'eau froide provenant du réseau public. Une température de 10 degrés est correcte. Une fois ces opérations effectuées, vous devez régler la température et le débit de l'eau chaude à la sortie du module SAPC, ses valeurs étant fonction des applications de l'installation. L'option « Avec mélangeur » consiste à réduire la température de l'eau à l'entrée de l'échangeur de chaleur. L'option « Activer plusieurs SAPC » autorise le système à proposer plusieurs modules SAPC raccordés en cascade. Pour faire face à des débits élevés, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 modules. Si l'option est réglée sur « Non », le système affiche un message au cas où un module SAPC donné ne pourrait pas satisfaire aux performances requises. OK, vous y êtes. Cliquez sur « Envoyer » pour voir les résultats. À la page suivante, vous pouvez voir un résumé des données saisies et des résultats. Vous avez maintenant deux options, soit vous cliquez sur « Nouvelle assistant » pour recommencer depuis le début, soit vous cliquez sur « Export tout PDF » pour exporter la page de résultats dans un format PDF simple et élégant. Nous allons essayer la seconde option. Voici le résultat, vous pouvez bien sûr enregistrer le PDF pour le consulter par la suite. Si, en revanche, vous avez déjà sélectionné le modèle de SAPC qui vous convient et que vous souhaitez vérifier ses performances dans différentes conditions d'exploitation, sélectionnez « Assistant SAPC » pour analyser les performances d'un modèle spécifique. Sélectionnez le modèle de SAPC qui vous intéresse. Ceux dont le code se termine par M ont une vanne mélangeuse intégrée. Celle-ci permet de réduire la température de l'eau technique à l'entrée de l'échangeur de chaleur. Température de départ sur le circuit primaire indique la température de l'eau technique du côté du circuit primaire. Par exemple, 60 degrés Celsius. Température eau froide indique la température de l'eau froide provenant du réseau. 10 degrés, c'est bien. Température eau chaude souhaitée et la température de sortie de l'eau chaude sanitaire. OK, vous y êtes. Cliquez sur « Envoyer » pour voir les résultats. À la page suivante, vous pouvez voir un résumé des données saisies et des résultats. Vous avez maintenant deux options, soit vous cliquez sur « Nouvelle assistant » pour recommencer depuis le début, soit vous cliquez sur « Exporter vers PDF » pour exporter la page de résultats dans un format PDF simple et élégant. Nous allons essayer la seconde option. Voici le résultat, vous pouvez bien sûr enregistrer le PDF pour le consulter par la suite. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous !